du coup on se retrouve pour la troisième vidéo pour toi la fatigue moi ça va je suis j'ai bien aussi on fait ça le samedi regarde c'est samedi soir là j'ai récupéré la soirée d'avant avant moi j'ai tout préparé avant donc on a cette fois ci les géants wish contre les nains farceurs et nains farceurs donc les géants wish je le rappelle j'ai l'équipe bleue qui est donc machette drop et estique que côté d'un farceur qui sont donc d'az racu et à papy team plutôt 2v2 contre les géants qui sont plutôt 1v1 on commence par d'az contre machette machette qui a repris cette fois ci son 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 mort d'ex comme à la première vidéo comme contre les biscott du goût ouais qui au d'az qui d'az pareil ne change pas son son bon son bon match pour le moment bon c'est à peu près équitable on n'a pas de gros combos qu'on t'aimé on a juste des petites patates par ci par là qui ont été calés machette qui a un léger retard bon qui a réalisé c'est moi c'est bon il a réalisé oh le grain de panne bon machette qui remonte évidemment très vite heureusement qu'il était si peu affaibli il punit instantanément la sig oh ça le punit je suis encore une fois ça va finir oh le dolce qui est fait et le doge était limite et du coup du coup il n'y a pas tant de retard que ça pour pour d'az en finalement ok par fait d'az qui a réussi à prendre la première vie avec la grosse city machette qui va devoir machette qui va devoir remonter ça du coup il va devoir se dépêcher de prendre la vie et prendre l'armes et la sider qui tue en permanence qui tue ça le tue pas directement me de terre embête quand même maman commence à faire soin d'autres je pense il avait payé les paliers de la france donc qui m'est ce qu'ils ont la faim mais c'est l'élite de la france ils ont quatre sous patron il a qui va le remonter la tau magie serait aussi incroyable un qui comme ça au désert oui c'était fou mais du coup ça n'est pas mis de prendre quand même déjà il a mis de la Et en plus de ça, il a pris quand même un max d'avance. On peut voir le sang-froid quand même. Il a eu assez de sang-froid pour se dire non, ok, c'est bon, j'arrête de remonter par là, je fais le tour. Il a bien réagi, il s'est dit ok, je vais faire le tour. Et Machette n'a pas eu le temps, et par chance, Machette avait eu le temps de venir punir. Je ne sais pas ce qu'il a été limite. Oh, le Reed ! La Donzig ! Oh, elle était incroyable. Elle était très, 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 très limite. La Machette, dans l'idéal, il faut qu'il prenne un maximum d'avance. Donc, s'il peut réussir à ne pas perdre de vie, ça risque peut-être d'être compliqué. Oh là là, mais le changement d'armes ! Le changement d'armes qui en plus était sur une site et qui du coup l'a permis de continuer, ça c'est fou, ça va vraiment, ça c'est incroyable. Oh, la Donzig ! Dommage, parce qu'il aurait clairement pas assez, je pense qu'il aurait dû peut-être pu se faire une site du coup, c'est pour le coup. Oh, les nains en pression, moi je te le dis. Les nains, les nains, le leader des nains farceurs qui est pas bien là. Enfin, il s'est auto-proclamé... Putain, il a plus rien, il a plus rien, il a pas touché ! C'est auto-proclamé ! Oh putain, mais dur ! Du coup, on est à... Putain, on est quand même à 8 à 6, pour les géants Wish qui prennent quand même un énorme avance. Surtout que c'est Machette qui en plus... Encore, c'est vite. Rakushen qui passe en deuxième chez les nains. On va voir ce que ça donne. Rakushen qui est pas dans son domaine de prédilection, là avec la 1v1 malheureusement. Putain, Terros contre Machete. Terros contre, enfin, Rakushen contre Machete. Je pense qu'après ça, quoi qu'il arrive, au niveau de la 2v2, Machette ne va pas la faire pour faire le 1v1 derrière. Donc je pense qu'il y a très grande chance que Machette prenne le point sur le 1v1 à la fin. 3, 2, 1... Après, on va voir, hein, ça dépendant qu'on... Ouais, je pense que... Enfin putain, ce breakdance, il m'insupporte. Et on peut aller vraiment. Je l'ai vu, je l'ai vu 5 fois dans ma vie, j'en peux déjà plus. C'est ça, c'est la première fois que je l'ai vu, mais c'était vraiment trop chiant. Vraiment. Donc on a Rakushen qui va devoir quand même... S'il arrive à... S'il arrive à win à quand même réussir à... à pas trop perdre de vie non plus, parce que là, ça va être beaucoup de retard pour son équipe. Parce que derrière, on a quand même Drop qui est aussi un très bon joueur 1v1 du coup. Oh, mais pour le moment... Pour le moment, le Teros en fureur, là. Ouais, attends, 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 attends. Parce que Machete, j'ai l'impression, au début, il prend tout le temps plein de coups et d'un coup, il s'adapte, genre. Ouais, c'est pareil, c'est plus un perso, un perso late game. T'attends qu'il ait un peu ses items et... Plus mid, non, plus mid, lui, c'est un mid lane. Ouais, c'est un mid lane. Mid game, mid game. Mid game. Parce que mid lane, aucun sens. Et moi, plus, je t'ai suivi en disant, ouais, mid lane et tout, genre. Ohlala, deuxième double downlight GP, quand même, qui est passé. Là, Machete qui a d'ailleurs totalement repris le retard. Encore une side light, double side light. Oh, c'est fini. Ah, putain, dommage. Dommage. Quoi qu'il arrive, il se fait toucher par le GP. Ouais, il va peut-être même perdre la game, là. Vu comme c'est parti, hein. Faudrait qu'il arrive à enlever une vie, parce que sinon, Machete va clairement carry toute la vinge, je pense. Quoique, après, c'est qui ? Ah non, quoique, après, c'est Zapapi. Je pense que Zapapi peut finir Machete. Ah ouais ? Bah, si Machete n'a plus qu'une vie, Zap, à mon avis, il le plaît. Après, il arrivera pas à gérer Stipieux et drop derrière, mais... Il va quand même réussir à enlever une. Oh, dommage. Ouais, c'est tellement chiant, genre, c'est indécent, genre, de pas réussir à tuer un mec comme ça, genre. Ouais, non, mais... Le finish, c'est le plus compliqué, hein. Surtout, la hache, en plus, on n'est pas avantagé pour faire des finish à la hache. Ah ouais ? Pas beaucoup, pas beaucoup. On a que l'haricot et la side air. Ouais. C'est tout. Et encore, l'haricot, elle est très compliquée à mettre. La side air est plus simple, même la side air reste compliquée à mettre. Mais le grand pan, c'est dans certaines situations, il faut être dans l'edge, etc. Gen, c'est assez compliqué. Non, avec la hache, on n'est pas avantagé pour les finish. Déjà, le marteau, c'est beaucoup mieux, je crois. T'as la nerf, la serre... Que tu peux assez facilement lancer si tu rides et que tu mets une daylight. Ouais, tu as vu l'assister. Il est engrédible, hein. En vrai, il y a peut-être moyen qu'il le fasse. Oh non, il s'est tué. Il s'est donné. Il aurait du direct aller toucher, hein. Je sais pas, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oh mince. Et là, comme c'est parti, il peut gagner. Ouais, la mâche était plus clairement gagnée. Bah là, il s'est clairement redonné avantage, mais Raku a clairement donné avantage, en fait, à Machete. Oh, dommage. Oh, il était très bien tenté, le spot dodge. Spot dodge the night, c'était très très bien tenté. Oh, pareil. Raku qui a bien dodge. Sinon, là, ça partait en free kill. Tu prends la gueule, c'est tendu, hein. C'est full read, là. Oh, il a bien réussi à remonter. A remonter, ouais. Ouais. Il avait read. Là, ça va être compliqué. Machete qui a un trop bon spacing. Oh, la nerf. Tu vois, la fameuse nerf pour remonter, là, tu la mets. Très légère. Oh, le dodge in qui finit. Oh, non, pas Machete. Machete, putain, qui arrive à... Oh, là, là, bien joué. La fin des haricots. Putain, 7-3 déjà, ça va assez vite. Machete qui est en train de faire un carnage actuellement. On a Zapapi qui passe du haut en dernier. Zap qui va devoir enlever la vie de Machete. Et qui aura CV à comeback derrière. Ça va être compliqué, je pense. C'est impossible. Bah, impossible. 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 Impossible n'est pas Zapapi, c'est ça que je veux dire. Impossible n'est pas le plus grand azote du monde. Impossible ne fait pas partie du vocabulaire des pro-players. Mais ça va être compliqué. En vrai, je pense qu'il va sortir Machete. Dans l'idéal. Mais vraiment dans l'idéal. Il faudrait qu'il sorte Machete sans perte de vie. C'est quand même marrant la photo de fond qu'ils ont mis avec les mains qui se sortent des grillages et tout. Ah, ouais, ouais. Alors vraiment, ça a aucun rapport avec Brawlhalla, on est bien d'accord. Non, mais c'est parce qu'il est sur la Call of the Walking Dead. Ah, ok, d'accord. T'as pas les rêves aussi. Non plus du tout. Bon voilà, ils ont fait une collapse de Walking Dead. Donc je suis peu fier, puisque jamais je regarde pas Walking Dead, ça m'a cherché pas. Et ils ont rajouté quoi ? 3 skins, un mode de jeu genre pour le fun. C'est tout. Ah, d'accord, ok. Ohlala, Zapapi qui commence à faire mal. Ohlalalala, mais what the fuck ? Mais Machete, il a fait un putain de 0 to death là en fait. Ouais. Mais attendez, mais arrêtez-le frère. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ? Ils vont en start-up game. En fait, c'était une blague. Non, là c'était du troll, c'était du troll. Zap, il faisait ça pourrir. C'est pas fini d'être en train de péter un câble sur Discord. Mais putain, mais prends tes coups Starf ! Starf, Starf, Starf ! Ohlala, mais quoi ? L'haricot qui passe pas en plus. Ok, je trouve que c'est bon. Ok, oh oui, c'est bon, le petit gravity qui est bien passé. Gravity de Neutral Light en plus. C'est assez... C'était plutôt bien placé, franchement. Ah, il tente des gravity quand même tendu. Machete, il... Ohlalala, bien joué. En plus, comme Machete à Dodgene, ça a pu punir. Pas son mode Foussic, c'est ça ? La strat, c'est... Tu sens que c'est un rageux ! Allez, prends ma... Prends ma Sizing ! Roh, putain. Ouh, dommage, dommage, dommage. Le stroke qui aurait pu finir, en plus. En vrai, je pense qu'il s'est sauvé en plus. Oh, Reed ! Incroyable ! Dommage qu'il ait perdu sa première vie. En vrai, c'est vraiment dommage, parce que comme il a perdu à blanc, c'est ce qu'il a niqué. Bon, du coup, on passe à... 6-2, pour... Du coup, les gens... Oui... Du coup, maintenant, Drop qui va passer en deuxième. Mais Drop, je pense que ça peut avoir du mal contre Drop. Selon que Drop est bon, et plus un joueur en lien, du coup. Ah ouais. De ce que j'ai cru comprendre. Moi, je pense à Papi, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est mon héros. Il préfère être à gauche, c'est pour ça. À droite, tu veux dire ? Ouais, c'est vrai. Non mais... Il va falloir de Drop. Ah ! C'est bon, c'est la Papi qui est de retour. Ça va, moi, c'est... Ouais, moi, je parie que ça va être Small Ball Level. C'est la Drop de supprimer mon premier par-entre. Ouais, ça part Small Ball Level. 100%. De toute façon, ça part tout le temps sur Small Ball Level. Et voilà, mais je l'ai dit. 100%, je l'ai dit. C'est incroyable. Ah ouais, elle est vraiment lourde. Je sais même pas de quel skin elle vient parce que c'est pas celui-là. Elle est vraiment magnifique. Bah, c'est la collab. T'as pas la ref ? C'est la collab ? T'as pas la ref ? T'as la ref ? Hein ? T'as la ref ? Haha. Oui, ils sont morts les deux. Ah mais Zap, il oublie tout le temps de se suicide. Oh, il est infernal. Putain, il a un truc à faire, gros. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui. Mais non, mais on est d'accord qu'il devait pas suicider là ? Ah quoi que je sais plus. Mais non, il avait deux vies ! J'ai un gros doute. Mais il avait deux vies. Je crois pas, hein. Je crois qu'il y avait un... Non, il avait deux vies. Ah ouais, j'en sais rien. Oh, c'était stylé ça ! Il avait pas deux vies ? Attends, mais j'ai un doute de ouf. Ça me perturbe, c'est pas normal. Je crois qu'il avait deux vies, hein. Il avait deux vies rouges, même. Ah, parce que sinon, il a bien troll. Si, mais bon. Ah mais il est trop con ! Bah refait, 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 refait. Ouais, ils refont, ils refont. Oh, d'accord, bon, il a clairement, il a juste... Ah, il a int. Il savait que c'était mort ? Ouais, je pense qu'il avait compris que c'était mort. Il avait aucune chance. C'était plus de suicide qu'autre chose. Go de v2. Ok, c'est bon. Bon, bref. Donc, du coup, on a le premier point qui est, du coup, donné au géant. Et du coup, on va passer à la 2 v2. Donc, visiblement... Donc, visiblement, on va avoir drop avec Sticky. Et Zap, je sais pas, avec qui il va jouer. Je pense que Zap, il va être avec Raku. Et que Daz va faire le 1 v1, je pense. À vue d'œil. Ok, Sticky qui est là, qui va du coup jouer avec drop. Maintenant, avec... Tu sais, le truc où tu gagnes de l'XP à chaque fois, là, comment ça s'appelle ? Le pass ? Le pass, oui, voilà ! Je te l'ai dit juste avant, on n'a pas eu. J'ai pas entendu. Et avec le pass, du coup, tu sais jamais si tu peux pas gagner les choses dans le pass ou pas. Du coup, je sais pas si tu peux les acheter à côté ou pas. Bah, ce qui est dans le pass, tu pourras jamais les acheter à côté. Et du coup, tout ce qui était dans le pass d'avant que j'ai pas eu, je l'aurais plus jamais. Tu l'aurais plus jamais. Donc, on a Rakushen et Zapapi, du coup, chez les nains forceurs. Contre Stickyux et drop. Pour les... Pour les géants wish. Je pense que c'était le choix le plus logique déjà pour les géants wish. Comme ça... Comme ça, ils ont une machette qui fait le 1 v1. Ce qui est plus logique, à mon goût. Contre Daz, par contre... Peut-être qu'ils auraient... Je suis en train de me dire que peut-être que... Bah, non, après, je sais pas. Je sais pas, Zapapi. J'espère que qui va pas décevoir ? Zapapi. C'est pour qui, toi ? Bah, en vrai, j'ai envie d'être pour les bleus, pour celle-là. Ouais. Enfin, genre pour les bleus, pour les nains, quoi. Oh, je suis pour le mec qui a la hache la plus stylée. Oh, je suis pour Zapapi. Ouais, bah Zapapi, alors. C'est vrai qu'il y a quand même 4 haches à Diem. Bah Zapapi qui prend un bon avantage, d'ailleurs. Ouf. Après, je peux comprendre que ça soit un peu difficile pour eux, dans un sens, parce qu'ils se retrouvent quand même dans des teams random, donc avec des gens random, avec qui ils doivent faire de la duo. Ouais. Avec un mate avec qui ils sont pas forcément entraînés. Ah, jamais, il y a aucune pré-équipe qui a l'habitude de 2v2. Si, 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 si. Genre Rakuchen, je t'ai dit, il est très, 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 justement, c'est un joueur de v2. Zapapi aussi, c'est tous les autres joueurs de v2. Mais même si t'es un joueur de v2 et que t'es avec un autre joueur de v2. Non mais justement, ils sont pas avec leurs teammates. Non, ils sont pas avec leurs teammates à la base. Rakuchen qui joue beaucoup plus avec Rio en général et Zapapi. Zapapi, ça dépend en vrai, parce que ces derniers temps, il a pas mal changé. Avant, il était avec TM, mais déjà, TM a été banni et puis, je crois qu'il y avait un petit passé un petit peu moins bien. T'es banni, banni d'où ? De Brolala. Ouais, de Brolala. Je fais pas de faire bannière de Brolala. De tous les tournois, etc. À cause, euh... Bah, je t'expliquerai après. Faire bannière des tournois, je sais pas, c'était aussi. Je t'expliquerai après. Oh putain, il a failli tuer Rakuchen. Ah ouais, là, c'était un peu dommage. Après, Zap a de l'avance. Faut pas que Rakuchen perde sa vie maintenant. Ok, bon, c'est bon, Zap a pris de l'avance. Oh, c'était Q qui meurt, ok, let's go. Pour le moment, ok, il y a un avantage pour les bleus, faut vraiment pas qu'ils perdent, je pense. Faut que Rakuchen fasse super attention, en vrai. C'est la chose qu'il y a à faire, je pense. Oh, Rakuchen qui tente des trucs. Dommage, ça aurait pu passer si... Et ça aurait peut-être même pu enjeuner sur un beau truc. Ah, dommage, Rakuchen qui sort, mais c'est pas grave. Ohlala, le spot... Spot dodge, euh... En side-seek, il était parfait. J'en avoue qu'il était surprenant. Non, là, de se tourner en dernier moment, c'est assez surprenant, en vrai. Je dois avouer que... J'étais étonné. What the... Oh, putain. Il se précipite un peu, Zap. Oh. Il se précipite un peu, mais là, il vient de sauver Rakuchen. Enfin, sauver. Il vient de sortir Rakuchen d'un combo. Rakuchen qui a pu... Side-seek. Qui a fait de vie. Ohlala. Le follow de Sticky qui était parfait avec la Rico. Qui a pu mettre une grosse Rico sur Rakuchen. Zap, heureusement que Zap, il a une vie d'avance, parce que là... C'est clairement ce qui fait tout. Mais Zap qui meurt maintenant. Mais il est blanc. Il est blanc alors qu'on a tout le monde de rouge dans le team. Il faut que Rakuchen fasse super attention et qu'il meurt pas bêtement. Ok, la grosse Side-seek. Oh ! Oh, le follow, le follow de Rakuchen. Follow. Très bien maîtrisé. What the fuck ? Oh, ouais. Oh, non. What the fuck, mais ça aurait pu passer. Pour moi, je reflame le même. Rakuchen qui voit justement comme il est bon en 2v2. Allez, ça, papy ! Tout ce qui est follow, etc. Il est plutôt bon. Ohlala, ok. Ça finit en 1v1. Ça finit en 1v1, sauf que Zap est blanc, quoi. Oh, dommage. Ça aurait pu passer. Le dodge qui était un petit peu trop long. Il aime beaucoup, beaucoup les cigars, ça, papy. Ah ouais, non, mais clairement. Mais ils s'en cachent pas. Il est excellent, mais en plus de ça, il est excellent en utilisant beaucoup de cigs. Il trouve que la zone est un perso très fort pour les cigs. Et on a du coup les nains farceurs qui mettent le point sur la duo. Parfait. Qui arrivent un petit point pour leur équipe, du coup. Qui finalement, pour le moment, ils sont pas déguts en termes de points. Parce qu'au total, ça leur fait 3 points quand même. Au total, total. Donc franchement, pour le moment, on a... Il va falloir voir le résultat du 1v1. Mais... Ok, donc là, on a la machette contre Daz. Le 1v1 final. Qui va déterminer... Ok. What the fuck ? Après, ce fight, c'est du coup des deux équipes. Il reste encore un ou deux fights ? Après, donc là, il y a ce fight-là. Ensuite, il y a encore un fight. Puis ensuite, il y a encore une troisième manche. Enfin, une troisième vague. Ouais, vague. Au total, il y aura encore une vague encore. Voilà. Donc là encore, on a ça. Puis ensuite, il y a encore trois fights de team. Ok. Donc, on a machette contre Daz. Bah, c'est d'ailleurs, c'est aussi une revanche, un peu. Parce qu'il y avait la... 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 La CB qui a commencé contre E2, en fait. Enfin, avec E2, plutôt. Et d'ailleurs, étonnamment, j'ai l'impression que... Justement, ils font passer les gros... Les meilleurs... Les meilleurs joueurs... En premier. Genre pour les CB, les meilleurs joueurs en premier. Genre stratégiquement, tu pourrais dire, tu fais passer en dernier. Logique. J'ai l'impression qu'il faut plutôt passer en premier. Ah ouais, c'est mieux. Parce que, du coup, celui qui gagne, il va devoir se manger... Il va pouvoir bien laver celui d'après. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais... En fait, il y a du... En fait, je pense que dans la globalité, ça change pas grand-chose à la fin. Je pense. Moi, je pense que c'est mieux de mettre les premiers. Parce que c'est plus facile de... De prendre l'avance que de rattraper. Bah, après, si t'as un mec super fort qui est derrière pour rattraper... Si tu cites aussi l'équipe adverse... Oui, mais ça, ça marche que s'il y a un écart de niveau énorme. Alors que là... Des niveaux assez proches, c'est pas... Là, pour la 1-Vient, il y a quand même un très gros écart entre... Entre... Ouais, ouais, on parle, mais Machete. On a plus Machete, on a un peu, là. Ouais, c'est vrai que là, pour le moment, Daz, il a plutôt bien commencé. Va falloir qu'il arrive à tenir son avance. Oui. Daz qui parie bien beaucoup pour... Daz qui... Le sidekick en fond, on dirait pas un Pokémon. Si... Ah, le Kitsune, là ? Ouais. Ouais, c'est un peu. 100% euh... Ah ouais ! Des évolutions des volies, là. Ouais. Oh putain, le dodge était clean ! Il était rendu nickel. Là, il y a les 8000 heures de jeu qui font parler, là. Ouais, ouais. Là, c'est plus les 8000 heures de jeu qui parlent que le joueur, là. C'est qui qui est les 8000 ? C'est euh... Les nains farceurs leaders. Les nains farceurs. Et comment il s'appelle ? Et Machete, il a combien ? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas s'il a moins. Non, quand même. Indescent. Mais je crois dans ma vidéo, euh... Dans la vidéo où je joue contre lui, il le dit, je crois. Il en a genre 3500, un truc comme ça. Et 8000 heures, genre, tu fais quoi sur le jeu ? Tu te fais trop chier, ouais ? Je sais pas. Non, t'as toujours envie de perf, genre. Parce qu'à ce compte-là, genre, euh... Tu pourrais dire la même chose pour moi, alors que j'en ai que 1900, tu vois. Ouais. En vrai, t'as toujours des choses à faire, des gens avec qui jouer, etc. Genre, euh... C'est... Enfin, en vrai, bah genre... Je comprends totalement. Et puis même, derrière, ils peuvent perf et tout. Du coup, c'est de l'entraînement pour perf et gagner de l'argent. Ouais. Parce qu'en faisant top 3, typiquement... Tiens, les 8000 heures ont... Bon, pfff. Après, c'est la rentabilité à jouer 8000 heures pour gagner 500 balles derrière. Ouais, j'suis pas sûr. Bah, au long terme, ça peut, hein. Ouais. Parce que jouer, après, pour lui, c'est plus du divertissement. Tu vois, c'est pas comme si c'était un métier, tu vois. Ouais, mais après, tu dois avoir... Moi, je trouve, dès qu'il commence à y avoir de l'argent en jeu, genre... Tu dois avoir trop le seum. Genre, ça doit être vraiment démoralisé. Ça doit devenir vraiment... cancer de jouer pour gagner de l'argent. Moche, non, ouais. Tu parles de jouer comme ça. Tu dois plus prendre ton plaisir au jeu. Tu dois plus jouer au jeu pour le plaisir. Tu dois jouer au jeu pour gagner du jeu. En vrai, c'est différent. Je pense que tu veux toujours plus plaisir. Ouais. Mais quand t'es en tournoi, c'est sûr, tu joues pas pour plaisir. Tu veux absolument gagner, quand t'es en tournoi. Ouais, mais justement. Et après, tu te dis merde, j'aurais dû plus m'entraîner. Donc, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes plus pour le plaisir. Tu t'entraînes et tout. Je sais pas si... Ouais, je sais pas. Ça, c'est à voir. Parce que tu t'entraînes en jouant tout court, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et pour le moment, on rigole, on rigole. Mais Daz qui continue de tenir... De tenir machette, hein. Il arrive pas à se clean, machette. Donc là, quand même... Quand même, là, on est plutôt clean. On est plutôt clean. Il faudrait juste... Bon, là, je pense qu'il a pas réussi à tenir aussi bien d'avance que tout à l'heure. Du fait qu'il est déjà bien rouge abîmé. Oh. À part s'il est bloqué dans le vide. Non. C'était là. Non, il a encore l'haréco. Voilà, c'est plus possible. Oh, si. Oh, what ? Let's go. Là, je devais que... Oh, dommage. J'avais pas vu ça. Ouais, non. Je devais que... Il va... C'était un peu de la... Pour les deux, il y a eu de la prise de risque et du très beau jeu. Parce que les deux ont à la fois réussi à lâcher des bons trucs. Et les autres ont quand même bien joué parce qu'ils ont tous réussi à monter déjà. Mais ouais, dommage parce qu'il a troll un peu sur la fin avec... Avec son gravity done. Qui je pense... Je pense que c'était une très heureuse idée. Enfin, ça aurait pu passer mais je pense qu'il... Il s'est un peu dit, ça a une grosse hitbox et ça a passé sur l'âge. Ouais, ouais. C'est un peu dommage. Ouais, moi j'aurais pas fait comme ça et du coup... Oh, c'est vrai parce que là, il aurait pu prendre une avance de ouf là. Et il m'a acheté... Oh, ça meurt et ça meurt et Daz qui réussit le 1v1 en plus. Mais quoi ? Les nains qui prennent une vie... Les nains qui se débrouillent vraiment plutôt bien en fait. En gros, 8000 heures quand même. Les nains qui quand même se débrouillent vachement bien. On va pas se mentir. Du coup, ça veut dire qu'on a un point pour les géants et deux points pour les nains. C'est plutôt incroyable. Je vous mets les chiffres à l'écran. Les scores à l'écran. Les scores à l'écran évidemment du coup avec les scores totaux. Parce que du coup, les scores totaux qui ont commencé à évoluer aussi. Et c'est là que ça va devenir intéressant en fait. J'espère que ces matchs-là, ces deux équipes, l'affrontement de ces deux équipes vous aura plu. C'était franchement... C'était assez étonnant. Ouais, je me suis bien amusé sur ça. Ouais, il y a eu un retournement de situation de jeu que je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc voilà. Le match était... Bien joué. En fait, il est trop aléatoire le match. T'arrives jamais à ça. Il a poutré les games aussi. Je pense pas que Mordex a été le meilleur choix en termes de perso en fait. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Bref. Tu penses qu'il ne le maîtrise pas ? Il s'entraîne ? Non, non, non. J'ai l'impression qu'il le maîtrise mais je pense que c'était pas le meilleur repic. Ah mais au pire, au pire, je pourrais donner des cours en vrai. Bon allez. J'espère que je vous remets les chiffres, les scores, etc. à l'écran, tout ça. J'espère que ça vous aura plu.